yo salam amis bibliophiles vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne youtube je vous remercie énormément pour vos messages vos critiques vous êtes les meilleurs continue comme ça merci énormément aujourd'hui je vais vous parler de trois livres enfin évoquer un des trois livres de rachid mimouni donc restez branchés pour la seconde vidéo sur la chaîne j'ai décidé de la consacrer un auteur algérien qui est rachid mimouni avec son oeuvre le fleuve détourné réédité par cédia édition bien sûr je vous faire deux autres vidéos pour les deux autres oeuvres de rachid mimouni qui est en beza et l'honneur de la tribu mais avant de vous présenter cette oeuvre je dois vous parler de l'auteur rachid mimouni est un auteur algérien né le 20 novembre 1945 à boudouhou durant l'époque coloniale on l'appelait allemand à environ 35 km d'alger issu d'une famille modeste réussit ses études il obtient sa licence en sciences commerciales en 1968 puis part au canada pour suivre ses études à l'école des hautes études commerciales de montréal à la fin de ses études il revient en algérie pour enseigner à l'inped debout maldès puis à l'école supérieure de commerce d'alger durant la décennie noire ses écrits ont été controversés et menacés de mort par les extrémistes il s'installe au maroc en 1993 et travaille comme chroniqueurs à la radio médias mais cela ne l'empêche pas d'écrire des romans malheureusement arachid mimouni meurt à l'âge de 49 ans dans sa chambre d'hôtel à paris après avoir contracté une hépatite le fleuve des tournées paru la première fois en france en 1982 aux éditions robert lafon alors pour vous mettre dans le contexte l'histoire se déroule après l'indépendance de l'alger le narrateur est un personnage intriguant car dans son village tout le monde le croyaient mort lors d'un bombardement par l'armée française d'un camp de l'armée de libération nationale pendant la guerre d'indépendance ce personnage fut seulement blessé et souffrait d'amnésie après plusieurs années il retrouve la mémoire et décide de revenir dans son village retrouver sa femme et son fils mais en revenant tout avait changé bien sûr personne n'attendait sa revenu puisque tout le monde le croyaient mort on avait même inscrit son nom sur les monuments rachid mimouni écrit avec beaucoup d'humour et de dérision on le remarque dès les premières pages de son livre vous recommande vivement ce livre lisez le il est vraiment magnifique voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas lâcher les pouces bleus laisser des commentaires et partager si vous avez aimé